La diversité finalement de nos quartiers inscrits en politique de la ville, nous voilà ici, après avoir eu une vue à couper le souffle, qui ne masque évidemment pas les difficultés, mais qui montre les potentiels qu'on a dans les quartiers politiques de la ville, qu'on stigmatise si souvent. Moi je retiens deux choses. Berthe d'abord, un quartier qui a été transformé, et dont les habitants sont satisfaits parce que leur cadre de vie s'est vraiment amélioré. Et je rencontrais les conseillers citoyens, ceux que la loi de 2014, la loi Lamia a installé, et qui ont dit leur satisfaction de participer à l'élaboration de la décision, mais aussi le fait d'avoir vraiment vu le quartier s'améliorer dans son quotidien, la vie s'améliorer dans son quotidien. Mais qui m'ont aussi dit les sujets, toujours d'actualité, d'emploi, d'éducation, dont ils sont en train de se saisir. Et que la politique de la ville a mis au cœur des nouveaux contrats de ville, où on dit, regardons pour l'éducation, que les enfants ont accès aux mêmes outils que dans les quartiers les plus favorisés, que pour l'emploi, les jeunes sont bien dans les dispositifs d'accès à l'emploi. Ça c'est une réussite de la nouvelle forme de la politique de la ville. Et ça s'observe parce que le chômage diminue, même en quartier politique de la ville. La première demande de ces habitants, c'est de dire, une fois que le bâti est fait, au plus pour nous de notre jeunesse, elle est double, c'est l'éducation et l'emploi. C'est-à-dire s'assurer qu'il y ait les mêmes moyens que partout ailleurs. Et c'est vraiment la force aujourd'hui de la politique de la ville, c'est de le regarder, mais quantitativement, qualitativement, financièrement, pour s'assurer que le droit commun soit partout. Et puis l'autre demande, c'est la participation à la politique publique. Ici, ça a été de voir le centre ancien, qui va être dans le nouveau programme de renouvellement urbain, c'est-à-dire qu'on continue la transformation physique des quartiers, avec des problématiques qui sont un peu différentes, parce qu'ici, il faut beaucoup travailler sur l'habitat, dans le centre ancien, retravailler sur l'activité commerciale. C'est le cas à la Seine-sur-Mer, c'est le cas à Toulon. Dans les explications qui m'ont été données par Mme la députée, Mme la adjointe au maire, c'était de me dire aussi, dans le centre ancien de Toulon, on a réussi aussi à avancer sur un certain nombre d'îlots, pour redonner l'attractivité au quartier. Et c'est ce qui devra être fait ici, dans le nouveau programme de renouvellement urbain. Donc aujourd'hui, on est dans les phases d'études, c'est-à-dire, voilà, avec le maire, l'agglomération, on est en train de définir les programmes, et avec l'ANRU. Et puis, la deuxième étape, à partir de l'année prochaine, ça va être de dire, voilà ce qu'on va faire concrètement, et de signer des conventions financières. Voilà, donc vous voyez, c'est... Moi, j'avais envie de vous montrer aujourd'hui que la politique de la ville permet d'avancer les choses. Vous savez, elle a été sur la cellette depuis un peu plus d'un an, où dans le débat public, à la fois les habitants des quartiers populaires ont été stigmatisés, mais aussi la politique de la ville, on s'est interrogé sur... Est-ce qu'elle sert à quelque chose ? Et moi, je crois qu'ici, à la Seine-sur-Mer, on peut témoigner qu'elle a transformé les choses, déjà. Une chose importante que nous a montré l'ANRU. C'est que les habitants avaient, de façon diverse, été associés, souvent les villes, et qu'ils n'avaient pas toujours adhéré au programme tel qu'ils étaient. Et puis, le deuxième constat, c'est qu'on a des taux d'abstention élevés dans nos quartiers populaires. Ça ne veut pas dire que les habitants ne s'intéressent pas à la politique, mais ça veut souvent dire qu'ils ont une défiance vis-à-vis des résultats de l'action publique. D'où l'idée de les associer dès le départ, dès la construction du projet. Et on a créé les conseils citoyens, dans tous les quartiers de la politique de la ville. On en a 850 en France, aujourd'hui. Et là, je suis dans une rentrée citoyenne, depuis septembre, qui fait que j'ai réuni par département tous les conseils citoyens de France. Et ceux du Var n'ont pas échappé à la règle, mais en ont parlé, d'ailleurs, en me disant que la réunion avait été très productive, parce qu'ils avaient échangé sur leur pratique, en fonction des villes. Et puis, il y a un moment fort, la semaine prochaine, le 27 octobre, où des conseillers citoyens de toute la France, des 850 conseils citoyens, seront présents, pour échanger sur les sujets qui leur tiennent à cœur, le cadre de vie, l'emploi, l'éducation, mais aussi ces formes de démocratie participative. Alors, on ne fait pas la politique de la ville sans les élus, mais on va la faire quand même avec les habitants.